Et pour commencer ce cours d'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir l'exercice qu'on a créé la dernière fois, cette page qu'on a créée pour l'exercice numéro 5. Et dans cet exercice, en le verrant, on retrouve bien la page web qu'on a créée ensemble la dernière fois, et aussi le lien externe qu'on a créé, qui nous mène vers un site externe à notre page web. Dans ce cas, ça a été le moteur de recherche Google. Bon, aujourd'hui, on va voir comment créer des liens internes à notre site, internes à notre page web. Il y a deux façons de faire ça. Il y a des liens internes qui peuvent nous mener d'un endroit d'une même page vers un autre endroit de la même page, ou sinon, il y a des liens internes aussi qui peuvent nous mener d'une page de notre site vers une page secondaire qui appartient encore à notre site. On va commencer d'abord par les liens qui nous mènent vers un autre endroit d'une même page. Pour ça, pour créer un lien de ce type, tout d'abord, on doit identifier l'élément qu'on va cibler dans notre page. Par exemple, ici, on a plusieurs éléments dans notre page. Imaginons qu'il y a juste en bas de ce lien qui nous mène vers Google, on va rajouter un autre lien, un bouton ou un simple texte qui, au moment qu'on clique dessus, il va scroller notre page vers le sous-titre, le h2 attribut rel. Donc, pour ça, tout d'abord, on doit identifier l'élément cible. Pour identifier l'élément cible, on doit rajouter un attribut, l'attribut id. L'attribut id, il est accepté pratiquement pour tous les éléments HTML. HTML, c'est un élément d'identification. Et pour id, on va le faire égal, entre guillemets. On doit donner un id. Cette id doit être un id unique. On ne peut pas donner un id, un même id à deux ou plusieurs éléments de notre page web. Un id doit être un id unique. Et pour que ça soit plus logique, on va donner une idée qui est relationnée exactement à l'élément qu'on est en train de cibler. Dans les cas, on cible le sous-titre, le h2, avec le contenu attribut rel. Donc, on va imaginer une idée qui soit logique, qu'il y ait une liaison avec cet élément. Dans ce cas, je vais mettre comme idée rel. Comme ça, on sait que cette idée a une relation avec le sous-titre de l'explication à propos de l'attribut rel. Donc, une fois fait ça, on a déjà identifié notre cible, l'élément cible sur notre page. Et on va maintenant créer le lien juste ici en haut, juste en bas d'autres liens de l'exemple qu'on a créé la dernière fois. Là, je vais juste faire un saut de lignes avec la tag br. Et ensuite, je vais créer un nouveau lien avec l'élément a. Donc, maintenant, dans notre href, on doit donner la référence à l'idée de l'élément qu'on est en train de cibler. Dans le cas, c'est le h2 avec l'idée chel. Pour ça, on va donner la même idée ici, on va écrire chel. Mais vu qu'il s'agit d'un idée, que c'est un attribut qu'on a donné à notre h2, à chaque fois qu'on donne un idée, pour que l'html sache qu'il s'agit d'un idée, donc à chaque fois, avant le nom ou avant notre idée, on doit rajouter un hashtag, comme ça. Voilà. Et aussi, on va rajouter ici, en contenu, pour que notre lien soit visible. Dans ce cas, je vais mettre un attribut qu'elle. Comme ça, ça reste bien identifié à quoi ça sert, ce lien. Attribut qu'elle. Une fois sauvegardé notre document, ici, comme vous avez vu, je vais augmenter la taille de la police pour que notre attribut rel soit tout en bas de la page, soit pas visible. Et pour qu'on l'atteigne, il faut qu'on escrolle à chaque fois notre page. Et comme ça, on pourra bien vérifier l'effet de ces liens vers la même page. Donc, maintenant, pour le tester, je vais cliquer sur l'attribut rel, le lien qu'on vient de créer, et regardons ce qui va se passer. Et voilà, comme on a pu bien vérifier, le lien réel a bien communiqué avec notre page, et automatiquement, au moment qu'on a cliqué sur le lien, notre page, elle a scrollé vers le bas pour montrer justement l'élément qu'on a ciblé avec notre nouveau lien. Une autre chose intéressante aussi que je vais vous montrer, c'est par exemple, imaginons que dans notre page, juste à la fin de notre page, on veut rajouter un lien qui peut mener notre utilisateur vers le haut de notre page, au lieu de scroller à chaque fois. Surtout, c'est utile ça dans une page qui est trop longue, qui a beaucoup de textes, beaucoup d'images. Et c'est bien, c'est toujours intéressant de laisser juste en bas de notre page un bouton ou un texte avec un lien qui renvoie notre utilisateur vers le haut de notre page. Dans certains cas, ça pourrait être très utile. Pour ça, on va venir ici, juste en bas, à la fin de notre page, je vais créer un nouveau lien avec la balise A et pour ça, il suffit qu'on ajoute « hashtag top ». « Top », ça veut dire « haut » de notre page. Bien sûr, il faut ajouter aussi un contenu pour que le lien soit visible. Une fois sauvegardé, on va tester ces nouveaux liens. On vient tout en bas de notre page, on retrouve bien le lien qu'on vient de créer vers le haut de notre page et qu'on clique sur ces liens. Voilà, on a l'effet qu'on souhaitait. On est directement redirigé vers le haut de notre page. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à apprendre. Comme ça, le moment que vous aurez besoin de mettre, rajouter dans votre page un bouton pour naviguer ou scroller notre page de façon automatique vers le haut, vous le savez déjà. Maintenant, on verra le deuxième type de lien interne qu'on peut créer pour notre site web. C'est le lien qui nous mène à une page secondaire de notre site. Et pour ça, comme c'est logique, notre site doit contenir plus qu'une page. C'est pour ça qu'ici, on va créer une nouvelle page pour notre site pour montrer justement comment on peut créer ce lien interne. Donc, je vais créer un nouveau fichier, un nouveau document. Je vais le nommer autant que page02.html. Dans cette page, on va créer les structures bases d'une page HTML. Je vais donner ici un titre, le titre très simple, page 02. Je vais donner aussi un titre visible avec un H1, page 02 aussi. Et je vais mettre aussi ici un paragraphe. Voilà. Bienvenue à la page 02. Je vais sauvegarder ça. Je vais revenir sur le index.html. Et maintenant, on va créer ensemble un lien qui va nous envoyer vers cette nouvelle page de notre site, la page 02. Pour ça, ici, juste en bas du dernier lien qu'on a créé comme exemple, je vais faire un saut de lignes avec la tag BR, créer un nouveau lien avec l'élément A, et dans href, la référence de notre lien, ça sera la référence de notre nouvelle page. Pour faire ça, c'est très simple. Dans notre href, on va donner justement le nom de notre page cible. Dans ce cas, c'est page 02.html. Il ne faut pas oublier le .html. Aussi, on va rajouter pour ces liens un target. Dans ce cas, le target, on ne veut pas ouvrir cette nouvelle page dans un nouvel onglet, parce que ce n'est pas trop logique. Vu qu'il s'agit d'une page qui appartient à notre site internet, donc on ne va pas rediriger à chaque fois, ouvrir un nouvel onglet pour chaque page de notre site. Ça serait trop fatigant pour notre visiteur, et trop compliqué. Donc, à chaque fois qu'on crée un lien interne, on va rediriger, on va ouvrir ces liens sur le même onglet. Comme ça, voilà, on a quelque chose de plus adapté, de plus correct au niveau des navigations. Donc, pour target, je vais choisir tirez-bas self, underline self, pour dire que ces liens sera ouverts sur la même page. Et après aussi, on va rajouter l'attribut rel. Et cette attribut rel, ça ne sera pas external, comme on a mis sur le lien externe, mais en même temps, il n'existe pas le rel interne, ou internal. Ça n'existe pas. C'est qu'on va, bien sûr, rajouter quelque chose de plus correct. On va dire que ce lien a une relation à une page postérieure. Dans ce cas, on va mettre le, on va utiliser le rel next, pour dire à notre navigateur que cette page, c'est la prochaine page de notre site, une page interne de notre site. Donc, aussi, je vais donner un contenu à notre lien. Ça, c'est la page 02. En sauvegardant tout ça, on vérifie bien qu'on a ici notre lien. Je vais juste corriger ça. J'enlève la majuscule. Voilà, je sous-regarde de nouveau. On a bien un lien pour la page 02. Une fois créé ce lien, quand on clique sur le lien, et voilà, on a bien, encore une fois, le résultat souhaité. On voit que notre lien nous a bien redirigé vers la page 02 de notre site. Ça, c'est très bien. Mais une chose aussi qui est très importante et intéressant de rajouter à notre page, c'est une façon de revenir à la page principale de notre site. Parce qu'on voit bien ici qu'à part la fléchette de retour sur le navigateur, on n'a pas exactement dans notre page un bouton qui peut nous renvoyer vers la page principale. Donc, pour faire ça, on va revenir sur notre page 02.html et on va créer un nouveau lien ici. Dans ce cas, un lien de retour à notre page principale. Donc, on va créer un lien avec la balise A. Et cette fois, la référence, le href, ça va cibler notre page index.html. Donc, on va écrire index.html. On n'oublie pas les autres attributs aussi pour bien utiliser la sémantique du HTML5. Donc, en target, on va mettre aussi self vu qu'on veut juste revenir vers la page sans ouvrir un nouvel anglais. Et pour hell, cette fois, on va mettre le contraire. Dans le cas pour ouvrir la page 02, on a utilisé next. Donc, le contraire de next en anglais, c'est prev. Et aussi, je vais donner un contenu. Dans ce cas, on sera envoyé à la page home ou à la page principale. Je vais sauvegarder ça. On va tester ensemble. En cliquant sur la page 02, on retrouve bien notre page 02. Et dans la page 02 maintenant, on a un lien qui va nous renvoyer à la page intérieure. En cliquant, on retrouve bien home de notre site avec tous les autres liens disponibles. Une chose qu'on a bien remarqué jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a utilisé que des textes, des contenus de type texte pour créer nos liens. Mais on n'est pas obligé d'utiliser que des textes pour créer un lien. On peut utiliser d'autres éléments HTML pour le faire, comme par exemple une icône ou même une image. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser une image ou tant que lien. Imaginons ici par exemple dans notre premier lien qu'on a créé pour afficher le site Google. On ne veut pas utiliser juste le mot Google, mais plutôt on veut bien rajouter le logo de Google avec l'image de Google. Bon, pour ça, on va effacer le mot Google. Je vais juste faire un peu plus de place, une bonne identation ici. Et donc, on peut utiliser une image autant qu'il y a. Rien de plus simple, on va juste enrouber une tag IMG dédiée à une image. Voilà, je vais l'enrouber avec le lien qu'on vient de créer avec la tag A. Et maintenant, ici, il faut qu'on donne donc une image à notre tag IMG pour qu'elle soit affichée autant qu'il y a. Pour ça, je ne vais pas ajouter une image, je ne vais pas télécharger une image comme on a fait dans un épisode précédent, mais plutôt, je vais maintenant vous montrer comment utiliser un lien vers une image qui est déjà hébergée sur Internet pour qu'on puisse l'afficher sur notre site. Pour ça, je vais ouvrir ici le site de Google.fr et du coup, je vais utiliser ce logo qui est déjà ici sur le web. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va cliquer avec le bouton droit de notre souris sur le logo Google et là, on a l'option copier l'adresse de l'image. C'est cette option ici qu'on va choisir. On va cliquer sur copier l'adresse de l'image. L'adresse de l'image, elle est déjà dans la mémoire de notre PC. Donc ici, en src, entre les guillemets, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais coller. Voilà. Ça, c'est l'adresse de l'image qu'on vient de choisir. Je vais ici donner aussi une petite description pour cette image. Je vais juste mettre, voilà, Google. C'est bon. Je vais sauvegarder ça. On revient sur notre site. On verra qu'est-ce qui a changé dans ce cas. On voit bien qu'on retrouve le logo Google sur notre site maintenant. Et quand on clique sur cette image, sur le logo Google, voilà, on est renvoyé au site, au moteur de recherche Google. Juste pour que ça reste un peu plus beau, je vais ajouter ici, dans notre tag img, encore un attribut, qui c'est l'attribut wide. Wide de l'anglais largeur. Donc, pour la largeur de notre image, pour le wide, je vais donner 50 pixels. Juste comme ça. On rajoute la taille ou la largeur qu'on souhaite. Dans ce cas, je choisis 50. Une fois sauvegardés les changements effectués, on recharge notre page. Et voilà, on voit bien que notre image, qu'on utilise autant qu'il y a, à bien, voilà, changer de taille, ça devient, voilà, plus agréable à la vue. Vous pouvez donner à votre image, la largeur, la taille que vous voulez, qui soit adaptée à votre cas. De cette façon, on finit cette partie de notre cours, à propos des liens, et d'éléments d'encre. Comme toujours, je vous invite, à refaire tous ces exercices, sur votre PC, pour que vous puissiez pratiquer, parce que la pratique, c'est la mère de la rétention. Et aussi, si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo, à mettre en pause, pour pouvoir reproduire tout ce qu'on a vu ici, ensemble. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, si vous avez raté les autres épisodes, de ces cours complets d'HTML 5 et CSS3, je vous laisse dans la description, le lien vers la playlist, avec tous les épisodes. Tout cela dit, je vous souhaite une bonne continuation, et on se voit dans la prochaine vidéo.